L'albumine, c'est une protéine habituellement contenue dans le sang en grande quantité. Elle est filtrée par les reins et peut être présente en très petite quantité dans les urines. Chez les patients diabétiques ou hypertendus, par exemple, dont le fonctionnement des reins est altéré, l'albumine passe dans les urines en quantité anormalement élevée, provoquant une microalbuminurie. Le taux d'albumine urinaire étant alors compris entre 30 et 300 mg par 24 heures. Ceci correspond à une augmentation faible mais pathologique de la quantité d'albumine éliminée dans les urines, n'entraînant pas de manifestation mais traduisant un trouble débutant du fonctionnement rénal. La microalbuminurie constitue un marqueur de risque cardiovasculaire et rénal. Elle est asymptomatique, nous l'avons vu, et ne provoque aucune douleur ni autre manifestation. Mais sa présence, je répète, témoigne d'un dysfonctionnement du filtre rénal à un stade précoce et réversible. La détecter permet d'adapter les traitements et de prévenir des complications, comme par exemple se lier au risque cardiovasculaire ou à une insuffisance rénale. D'autre part, une mesure de la microalbuminurie est réalisée au moment du diagnostic du diabète, puis chaque année dans le cadre du suivi de cette maladie. Il faut bien savoir que lutter contre l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète et la dyslipidémie permettent d'éviter l'apparition d'une microalbuminurie. Un dosage urinaire une fois par an pourrait d'ailleurs permettre d'évaluer les risques cardiovasculaires et de mettre en œuvre une prise en charge adaptée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada